Alors OMEG, Dubuffet, il découvre différentes choses. Notamment, il découvre des masques. Il y a eu une exposition qui venait de se terminer lorsqu'il est arrivé au OMEG qui s'appelait « Les masques dans le monde ». Mais significativement, les masques qui l'ont intéressé, ils n'étaient pas présents dans cette exposition, bien qu'ils étaient présents dans le musée et aussi sur les murs d'Eugène Pitard, chez Eugène Pitard, qui a donné ensuite ces masques au musée. Alors ces masques, ils sont là. On reconnaît ici un masque papou, ici un masque inuit, là-bas un autre masque papou. Mais ensuite, ces autres masques que vous voyez, ce sont des masques suisses. Ce sont des masques de la vallée du Lodzental, dans le Valais. Et ce sont des masques de carnaval, ce sont les masques du Tchagata, qui est un rituel annuel de renouveau. Et en l'occurrence, c'est assez étonnant parce que pour Dubuffet, généralement, le masque est associé à l'idée du primitif. Or là, ces masques, d'un coup, ça met un petit peu le bazar dans les catégories du primitif. Dubuffet va finalement dire, il n'y a pas d'art des primitifs. Pourquoi parler d'un art des primitifs ? C'est une notion totalement arbitraire, écrit-il à un psychiatre genevois qui s'appelle Charles Ladame à l'époque. Finalement, il va beaucoup s'intéresser à eux. Il va même commander un petit texte, qui est présent ici, sous forme de manuscrit, dans la vitrine, à Eugène Pitard, le directeur du MEG. Et Eugène Pitard va raconter un petit peu l'histoire de ces masques-ci. Mais c'est un bon exemple, à nouveau ici, de cette manière de jouer un petit peu des coudes dans ce qui est établi comme des vérités indestructibles au sein de l'ethnographie primitiviste de son temps.